Tu es prête à me tuer, parce que j'ai dit que je ne vous lèche, que vous ne me léchez pas. Vous n'allez pas me lécher, je vais encore avec les hommes. Ce sont les hommes qui entrent ici, là. Ce sont les hommes qui entrent ici, ce sont les hommes qui entrent ici, ce sont les hommes qui entrent ici. Les Camerounaises sont méchanteurs. C'est-à-dire le groupe de Lolita. Vous connaissez tout le groupe ? Toutes les lécheuses, là. Elles ont décidé qu'elles vont me nuire. Partout où je veux boire l'eau glacée, si l'une d'entre elles arrive, elles sortent mes photos et vidéos. Lolita a envoyé mes photos et vidéos. Je ne peux pas traiter avec des pauvres lesbiennes comme vous. Si je suis lesbienne, je suis de la haute société. Je traite avec les lesbiennes qui sont pharmaciens, médecins. Voilà ma catégorie. Quand tu me vois, circule, je n'ai plus envie de te tendre ma paume de main. Parce que nous allons déjà vers le poison. Il faut que je sois lélé. Comme je ne suis pas lélé, là, vous ne pouvez pas me laisser respirer. Elle fait partie des gens qui ont détruit mon foyer. Je ne te connais plus. J'étais déjà bloquée. Je ne te connais plus. Tu as poussé le bouchon loin. Qu'est-ce que tu es ? Moins d'erreur, vous sortez mes photos et vidéos. Donc c'est pour ça que vous étiez allé me faire le sabotage aux Etats-Unis. Que je n'ai pas le droit d'être heureuse. C'est n'importe quoi. Il n'a même pas où dormir. Il squatte dans les maisons des gens. Qui n'a pas vu mes photos et vidéos, Lolita ? Tu perds ton temps. Mes photos et vidéos sont à la présidence de la République. J'étais mariée à son frère ou son cousin ou son quoi. Et j'avais vu qu'elle avait de l'emprise sur cet homme à qui elle donnait des ordres. Il pouvait déboucher comme il veut. Je lui dis non stop. Je ne t'ai pas donné mes papiers pour que c'est Lolita qui guide mon foyer. Tu m'arrêtes ça où tu circules. Comme il n'a pas écouté, il a circulé. Aujourd'hui, il souffre. Lolita est là, elle ne va pas l'aider. Alors que le gars la galère. Tu couches derrière les femmes. Tu ne sais pas que c'est normal. Je suis dans la normalité. C'est moi qui passe avant toi à toutes les positions. Tu ne peux pas entrer quelque part avant moi. Pourquoi j'en t'ai ? Je vais vous faire la paix. Quand tu fais autant de mal, ta vie aussi ne sera pas belle. Ça veut dire que comme vous avez déjà grillé vos cartes, comme vous avez déjà détruit vos vies, vous ne voulez pas détruire vos vies et rester dans votre coin seul. Il faut entraîner le maximum de personnes. Mais je vous dis que ça ne sera pas possible. Quand tu as détruit ta vie, tu iras seul. Quand tu as détruit ta vie, le karma va te prendre seul. J'étais là un jour, je vois Coco Argenté qui m'appelle. Elle me dit qu'elle m'invite à sa soirée à Belfort. Je dis Coco Argenté. Elle et moi, on n'a pas de problème. C'est une petite soeur. Elle insiste. Elle dit, ne me plaît pas. Il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes à la soirée de Belfort. Et je suis allée à la soirée de Belfort. Et elle improvise des réconciliations avec Lolita la baronne. Moi, je suis intelligente. Je ne suis pas venue sur Internet pour créer des problèmes aux gens. Je me suis retrouvée en face des filles qui veulent dominer, qui veulent imposer. Et moi, on ne m'impose pas. C'est pour ça que je ne m'entends pas avec elles. Elles veulent imposer leur système. Il faut se lécher. Il faut se goder. J'ai dit, je n'adhère pas. C'est moi l'aîné. S'il fallait que quelqu'un apprenne ça aux autres. C'est moi qui devais leur montrer qu'on fait ci, on fait ça. Je ne peux pas accepter que des petites soeurs viennent m'apprendre à me lécher. Jamais de la vie. C'est interdit jusqu'à l'intérêt de quitter ce monde. Donc, elles veulent imposer le léchage. Pour que tu sois connue, pour que tu sois écoutée, il faut que tu lèches les autres femmes. Parce que c'est ça le problème. Donc, dans le showbizah, si tu veux être invité, il faut que tu te lèches avec elle. Apparemment, c'est elle qui est la patronne du léchage. Pour qu'une artiste soit programmée, il faut que Lolita te gode et elle te lèche et elle te fait l'amour. Moi, je dis, elle est qui? Elle est qui? Moi, je n'en sais pas ça. C'est moi l'aîné. Vous devrez me trouver que je suis derrière dans le réseau et je vous mange. Parce que vous êtes nés après moi et que vous voulez me monter les conneries. Je ne vois pas l'intérêt. Vos vies ne sont pas belles. Vous êtes toujours dans des choses compliquées. La galère de ça, la misère de ça, la beauté même n'existe pas. On sent que vous êtes des filles qui sont dans le diable. De vous toutes là, vous êtes mes petites soeurs. Je suis plus belle que vous. A tous les points. Intelligente, belle. Tout, je vous dépasse. Je ne brille plus que vous. Malgré vos léchages là. Alors, Coco Argenté me dit, je vais te faire la paix avec Lolita. Il faut que tu acceptes parce que les problèmes ne sont pas bien. J'étais face à une petite soeur que j'aime et face à Lolita qui, en fait, on n'a même pas un gros problème. Mais elle veut m'imposer. Elle veut m'imposer leur système. Parce qu'elles sont nombreuses dans le système. Les voices là, elles sont aussi des dames. C'est que leurs voices ne sont pas ressorties. Et Coco Argenté me dit, je vais vous faire la paix. J'ai dit, bon, voilà. Coco Argenté, c'est une petite soeur que j'aime bien. Elle a décidé de me faire la paix avec Lolita. Lolita, en fait, elle et moi, on n'a jamais eu de problème. J'étais mariée à son frère ou son cousin ou son quoi. Et j'avais vu qu'elle avait de l'emprise sur cet homme à qui elle donnait des ordres. Il pouvait dépoucher comme il veut. Je lui dis, non, stop. Je ne t'ai pas donné mes papiers pour que c'est Lolita qui guide mon foyer. Tu m'arrêtes ça ou tu circules. Comme il n'a pas écouté, il a circulé. Aujourd'hui, il souffre. Lolita est là, elle ne va pas l'aider alors que le gars la galère. Il n'a même pas où dormir. Il squat dans les maisons des gens. Lolita est là, elle fait partie des gens qui ont détruit mon foyer. Parce que je parlais à mon ex-mari, elle est passée derrière pour lui dire autre chose. Il a écouté sa soeur en pensant qu'il va gagner. Aujourd'hui, il est dans les sales draps. Et Lolita est là, elle fait monter et descendre. Elle ne se souvient plus qu'elle a détruit le couple de son frère. Je dis, la peine n'est pas mal. Si Coco Ajanté pense qu'elle a le courage de me réconcilier avec Lolita. Et je voyais ce folklore-là, puisque je sais qu'elle ne va pas changer d'avis. Elle veut m'entraîner dans le léchage, dans le godage. À l'île, je dis, n'y êtes. Je dis, n'y êtes, personne ne va me goder. Personne ne me goder si je ne veux pas. C'est moi qui goder les gens. Aucune Camerounaise ne va me goder si je suis pas d'accord. Bête, je ne suis pas dans le showbiz. Je ne veux pas ce que le showbiz va m'apporter. Je suis déjà mondialement connue. Je n'en ai rien à foutre des godages. Donc, Lolita a fait cette paix, cette semblante de paix-là. Parce que quand je vois ce qu'elle m'a fait il y a quelques jours, je vais vous raconter. Les Camerounaises sont méchantées. C'est-à-dire le groupe de Lolita. Vous connaissez tout le groupe ? Toutes les choses-là. Elles ont décidé qu'elles vont me nuire. Partout où je veux boire l'eau glacée, si l'une d'entre elles arrive, elles sont mes photos et vidéos. Lolita a envoyé mes photos et vidéos. Comment ? Toi, tu veux rester à l'une de ce mot ? Tu ne comprends pas comment elle toucha un blanc dans la vidéo ? Voici ça. Qui n'a pas vu mes photos et vidéos, Lolita ? Tu perds ton temps. Mes photos et vidéos sont à la présidence de la République. Où je fais quelque chose qui est encore normal. Parce que comme tu couches déjà avec les femmes, tu ne sais pas que c'est normal. Je suis dans la normalité. C'est moi qui passe avant toi, à toutes les positions. Tu ne peux pas entrer quelque part avant moi. Tu vas entrer devant. Si tu es seulement avec les godeuses là et les choses comme toi, tu ne peux pas entrer là où les hommes font encore l'amour avec les femmes. Moi, je vais entrer. On va venir te dire que c'était bon. Tu crois que si tu envoies mes photos et vidéos, ça va changer quoi ? Tu as entendu la réponse, non ? N'est-ce que tu as donné la réponse ? Tu crois que tu peux me salir ? Je veux te dire, parce que j'ai décidé de ne plus te clasher, parce que tu ne vaux rien. Quand tu me vois, circule, je n'ai plus envie de te tendre ma paume de main. Parce que nous allons déjà vers le poison. Tu es prête à me tuer. Parce que j'ai dit que je ne vous lèche. Vous ne me léchez pas. Vous n'allez pas me lécher. Je vais encore avec les hommes. Ce sont les hommes qui entrent ici. 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 Ce sera ça et pas autrement. Tu ne peux pas me saboter chez un homme, Lolita. Ça ne va pas passer. Tu vas donner quoi à l'homme là ? Tout le monde sait que tu couches avec les femmes. Tu ne peux pas me saboter chez un homme alors que l'homme voit que j'ai l'appareil. Alizombem, j'ai l'appareil. Un appareil de talent. Parce que tout ce que tu m'as donné, ça a du talent. J'ai dit, j'ai du talent ici, là. Tu ne peux pas me saboter chez un homme. Tu perds ton temps. Quand j'étais avec ton frère, ton frère m'a donné quoi ? Un mariage de malchance où vous avez pris mes papiers en pensant que vous allez en profiter. Oh, wow, wow. La malchance de ça. La malchance de ça. Tu prends ton temps. Le temps que tu dois goder ta copine pour aller me saboter, envoyer les photos et les vidéos. Après, tu m'as dit qu'on a fait la paix. Donc voilà qui a lancé le pénom. Tu m'as lancé le pénom. Tu m'as lancé le pénom. Je vais te dire ce soir que je suis au courant que tu as envoyé les photos et les vidéos. Quand tu me vois, ne me tends pas ta patte parce que je vais te faire honte. Dans mes 5 mètres 50, ne viens pas. Ne viens pas. Je te dis ça, oh, ah, devant tous les Camerounais. Si tu me vois, parce que tu vas souvent me voir, voilà la punition que Dieu t'a donné. Tu vas me voir. Là où tu as envoyé les photos et les vidéos, tu vas me voir là-bas comme ça. Je suis une vraie femme. Je suis une vraie femme. Tu peux avoir les jambes ici. Tu peux avoir la qualité des jambes là. Vous rêvez des femmes qui... Tu as le niveau de me goder. Tu peux me goder. Tu as le niveau de me goder. Tu peux me lécher. Tu te regardes même souvent sur le miroir. J'ai dit que je ne classe plus. Tu te regardes sur le miroir. Tu ressembles à un être humain. Au fond, je m'étais assignée. Donc c'est comme ça que vous ne laisse bien que vous êtes jalouse. J'ai déjà dit que je n'accepte pas vous. Vous forcez. Vous forcez. Là où moi, je n'ai pas cherché les hommes. Tu arrives là-bas. Tu aurais fait des vidéos. C'est la haine comme ça là. Quand je suis née, tu étais là. N'est-ce que vous dites que je suis votre aînée? Qu'est-ce que vous me cherchez au corps? Vous me cherchez quoi au corps? N'est-ce que je suis votre aînée? Vous m'avez tout dit. Vous êtes toujours derrière moi. Vous êtes toujours derrière moi. Depuis là, le marragement avait ton frère déjà fini. Vous êtes toujours derrière moi. Coucou ma fille. Oui. On va passer au cœur de m'occuper. Ma fille. Attends, elle m'a dit. Comment est-ce qu'elle m'a dit? Non, j'ai déjà fini ma fille. Il fallait que je signale. Tu as raison. Je voulais s'y aller au Camerounet qu'elle m'a planté le jeu. J'ai déjà fini ma fille. J'ai fini. J'ai déjà fini ma fille. Il n'y a pas de problème. Je n'ai jamais fini ma fille. Je n'ai jamais fini ma fille. Je n'ai jamais fini ma fille. Non, elle me fait un coup bas comme ça. Juste à ce qu'on quitte ce monde. Parce que Abou Mabé, oui, c'est ce que je voulais que quelqu'un te sache. Je ne veux plus qu'elle me dise bonjour parce qu'elles ont les méthodes. Non, je l'appelle quand je n'ai pas des copines. Moi, je parle avec des sales hommes comme ça, avec un mauvais comportement. Abou Mabé, je l'appelle. Non, ma fille, attends. Il m'a dit, Abou Mabé, si il m'a appelé quelqu'un, je l'appelle. Bonne nuit, ma fille, je raccroche. Il n'y a pas de problème. Bisous, ma fille. Moi aussi, je t'aime beaucoup. À demain. Bisous, ma fille. Je voulais vous informer. Je ne suis pas fâchée. Je ne suis pas fâchée. Vous avez vu qu'on avait fait la paix. Et je croyais que la paix était effective. Mais regardez ce qu'elle fait. Est-ce que je n'ai pas le droit de respirer et je n'ai pas le droit d'écarter quelque part. Elle arrive, elle envoie les photos. Je faisais l'amour avec un homme, Lolita. Je jouissais. J'étais en train de jouir avec un homme. Je vivais avec cet homme-là. Là où tu vas aller me saboter, ça ne peut pas prendre. Je fais l'amour là où tu me vois. J'écarte avec les hommes. Tu crois que je suis comme toi ? Je ne suis pas frigide. Tu vois que le corps s'est au hasard. Tu me vois que le corps s'est parce que je jouis. Un homme jouit à moi. Je jouis. Un jouit. Je jouis. Je fais l'amour avec un homme. C'est pour ça que tu me vois, j'ai un beau corps comme ça. Vous voulez me goder, il y a quel problème ? Vous voulez me goder pourquoi ? Les atouts, si c'est pour les hommes, ce sont les hommes qui doivent profiter de tout ça. Ce sont les hommes qui doivent profiter. Vous voulez me goder pourquoi ? Et vous voulez me goder pour aller raconter que vous m'avez godé. Les jambes, si c'est pour les hommes. Le corps, si c'est pour un homme. Tu peux me salir, pourquoi ? Tu amènes mes photos et vidéos, pourquoi ? Tu couches avec les hommes ? Est-ce que tu couches avec les hommes pour aller me saboter ? Ton intérêt, c'est quoi ? Tu ne savais pas que quand tu sabote une femme quelque part, c'est là où l'homme s'intéresse. Tu ne savais pas ça. Comme tu n'étais pas à l'école, des hommes ne sabote plus une femme quelque part. Parce que quand tu sabote, c'est là où l'homme va s'intéresser. Quand tu sabote une femme quelque part, l'homme là-bas, alors, allez voir ce que vous demandez. Qui n'a pas vu mes vidéos ? Jusqu'au palais. Je crois qu'il n'y a que mon père qui n'a pas regardé les vidéos. Mais les autres ont regardé ça. J'ai dit qu'à étudie, pendant la canne, mes vidéos sont arrivées au palais. Tu n'as plus besoin de me saboter. Quel Camerounais ne sait pas que j'ai les vidéos où je faisais l'amour avec Dimitri Maka ? Le blanc avec qui je vivais, ce n'était pas un client ? Vous avez voulu dire que c'est un client ? Je vivais avec lui pendant des années. On a vu avec Dimitri Maka, non. J'ai dit que les jambes, si c'est pour les hommes, c'est un homme qui doit me soulever, il me tâte comme le poulet, pas une femme comme toi. Je ne sais même pas que tu n'es pas une femme. Parce que tu es un peu démon. Tu es mi-femme, mi-homme. Ce n'est pas toi. Tu me sabotes pour quoi ? Je te dois quoi ? Je te dois quoi ? Aujourd'hui, tu vas expliquer que tu es allée me saboter pour quoi ? Vraiment, Lolita, tu n'es pas qui me saboter pour quoi ? Quel est ton intérêt dedans ? Ton intérêt, c'est quoi ? Tu ne te respectes pas ? Tu crois que tu n'as pas une petite fille ? Avec ta bouche comme la soupape du bateau, tu ne te respectes pas ? Tu vas me saboter pour quoi ? Je te dois quoi ? Aujourd'hui, tu vas expliquer que je t'ai fait quoi ? Quand je t'ai vu, tu t'es souvent dit bonjour, non ? J'ai même blagué avec toi, non ? Que tu étais ma belle-sœur, non ? Et tu n'es pas qui me saboter pour quoi ? Tu n'es pas qui me saboter pour quoi ? Donc, toi, tu crois que c'est toi qui dois lécher les femmes ? Et moi, les hommes ne doivent pas coucher avec moi. Je suis une belle femme. Tu n'es pas au courant ? Tu n'es pas au courant que j'ai les atouts ? Voilà les trucs que les Camerounais aiment. Regarde. Un Camerounais voit ça, il ne peut pas laisser. Voilà les trucs que les Camerounais aiment. Comme tu ne sais pas, j'ai ça en vrac. Ça, c'est la police de Mbalmayo. Si tu arrives à Loïbolo, c'est grave. Voilà les choses que les Camerounais aiment. Tu ne peux pas me saboter chez un homme. Tu ne peux pas. Les gars aiment les filles qui ont les jambes. Tu as vu mes jambes, non ? Comment je suis bien bâti ? Les hommes aiment toucher la bonne chair. C'est comme du caviar. Je suis comme du caviar. Tu ne peux pas me saboter chez un homme. Tu perds ton temps. Tu vas toujours avoir honte. Je suis d'ailleurs au courant. Tu n'as même pas honte. Une vieille femme comme toi, tu peux à saboter. Tu n'as pas honte ? Je t'avais dit de coucher avec les femmes. C'est moi qui t'avais envoyé là où tu es déjà jusqu'au cou, ici, là. Que vous ne dormez pas la nuit après avoir léché les femmes. Moi, je dors la nuit. Je dors. Je dors la nuit. Tu ne peux pas me saboter. Voilà les choses que les hommes aiment. Aucun Camerounais ne peut voir ça à la forêt dense. Ici, nous sommes en Balmaïo. Et là, c'est Bulova. Je suis de Bulova et Sarmelima. Là, c'est Sarmelima. Je suis à Sarmelima, ici. Tu me sabotes pourquoi ? Vous êtes dans votre groupe là-bas. Vous vous faites les voices. Je suis ici, dans mon camp. J'ai choisi de vivre comme ça. Tu ne peux pas me changer. Puisque je vois que vous souffrez même là où vous êtes, que vous vous léchez là. Vous vous léchez, vous souffrez encore pourquoi ? Vous n'avez pas d'argent. Vous manquez d'argent. Partout où tu pars, tu bois et c'est d'autres personnes qui te payent. Tu as expliqué ça aux gens. Là où tu pars, tu es ta belle foie, tu as bu le vin, tu n'as pas payé. Le champagne que tu as bu, est-ce que tu as payé ça ? Elle aime la grande vie. Elle dit qu'elle ne boit pas l'eau. Elle boit souvent le champagne. Pendant que nous, on est en train de boire l'eau et les petits jus là. Elle boit seulement le champagne et elle ne paye pas. Elle ne paye pas le champagne qu'elle a bu. On l'a arrêté quand on rentre. Elle voulait que c'est la femme qui a organisé la soirée qui paye. Tu vas parler de moi, tu vas venir raconter aux gens que tu aimes boire le champagne au frais des gens. Une escroote, la grande vie, avec son bâton de malchance, même pas 5 francs dans la poche. Elle dit, je bois seulement le champagne. Je bois seulement le champagne. Regarde même la bouche que tu bois le champagne. Depuis que tu bois le champagne, ta bouche n'a pas changé. Ça va l'inviter. Tu peux me saboter. Tu connais combien de numéros de téléphone j'ai? Ma vie est comme un d'amis. Je rate ici, je prends là. J'ai les vrais numéros. Aucun Camerounais ne peut voir les poils là. Les hommes qui ont l'argent. Je vais à l'eau Cameroun. Je n'ai pas commencé à livrer. Je vais bientôt commencer à livrer. Ce sont les vrais gars qui veulent monter sur moi. Les gars Camerounais qui ont l'argent. Je l'ai fait poireauter depuis. Je vais commencer à livrer. Tu gardes le nom de qui? Où? Qui n'ont que j'ai les vidéos où je faisais l'amour avec un blanc? Je sortais avec le blanc là. Tu peux raconter quoi? Tu peux raconter ma vie? Je te dois quelque chose? Quand tu parles de lui, tu parles de moi. Je vais aussi lui dire tout ce que tu as dit de lui. Je vais lui dire tout ce que tu as dit. Je vais aussi lui dire tout ce que tu as dit de lui. Ça m'étonnerait que tu vas lui dire bonjour prochainement. Je vais tout lui dire. Parce que je ne lui ai pas dit ce que tu as dit de lui. Comme tu as lui envoyé mes photos et vidéos, je vais aussi lui dire ce que tu as dit de lui. Tu connais comment elle est non? A dit toque c'est Ago telli. Je vais lui dire tout ce que tu as dit de lui. Tu ne connais pas la femme. Quand tu vas venir parler des affaires d'un homme et une femme, tu es qui? Tu fais l'amour avec les hommes? Tu ne peux pas me saboter, tu fais l'amour avec les hommes? Hein? Tu es parti me saboter, tu fais l'amour avec les hommes. Donc vous avez décidé dans votre groupe là que je ne dois pas boire l'eau. Je ne dois pas boire l'eau. Tu crois que Dieu m'a donné la geste pour faire quoi avec? Je ne peux pas donner son vrai Camounet. Les gars qui ont l'argent, les gars qui sont célèbres. Tu ne peux pas gâter mon nom que je te dois quelque chose? C'est toi qui m'as monté le réseau là. C'est toi qui m'as mené dans le réseau. Donc je ne peux même pas compter sur une Camounet parce qu'elle me montre un endroit où je peux boire de l'eau. Vous êtes toujours en train de gâter. Je voulais être le merde. Vous avez envoyé les vidéos. Je peux même compter. Tu fais la paix avec moi et tu viens me saboter? Hein? Tu viens me saboter? J'étais fait quoi Lolita? C'est quelle méchanceté que vous avez comme ça là? Toi tu couches avec les femmes, tu viens me gâter le réseau et j'étais fait quoi? J'étais fait quoi? C'est toi qui m'as fait les présentations. Donc je ne dois même pas vivre un peu à cause de vous. Vous êtes partout. Est-ce que tu couches avec les hommes? Quand tu vas me saboter, tu couches avec les hommes? Tu couches avec les hommes ou allez me saboter? Donc je voulais vous informer que Lolita m'a planté un poignard dans le dos. Heureusement que je suis carcara. Heureusement que j'ai les atouts. Heureusement que j'ai ça. Quand tu vas me saboter, le gars va recevoir que le potentiel, au moins lui va jouir. Toi tu viens gâter, tu gâtes pour quoi? L'intérêt avec toi c'est quoi? Un homme ne peut même pas te prendre dans le vrette. Tu es dur comme ton visage. Qui va te prendre dans le vrette? Parce que l'homme-là a mal à la tête. Un Camerounais peut te prendre dans le vrette. Comme ton visage et c'est comme ça que tes fesses sont. Quel homme va te prendre? Laissez les gens vivre. Si tu as déjà perdu la face chez les hommes, moi j'ai encore l'intérêt chez les hommes. Les hommes ne me refusent pas. Les hommes m'aiment vos points. Je ne vais pas vous raconter ça. Les hommes m'apprécient. Les Camerounais m'apprécient. Regardez les gens. Les Camerounais aiment ma chère. C'est moi qui bloque même que je ne veux pas livrer. Tu peux me séparer des Camerounais. Tu es entré dans ma relation avec les Camerounais. C'est toi qui m'as fait les présentations. Tu savais même que je le connais. Je vais lui dire tout ce que tu as dit de lui. Je t'ai dit. Je vais lui dire Je vais faire la sauce tomate avec ton nom. Je vais lui dire ce que tu as dit de lui. Je vais lui dire Je vais lui dire ce que tu as dit de lui. Là tu vas perdre. Comme toi tu voulais gagner tu vas perdre. Je vais lui dire ce que tu as dit de lui. Et toi tu n'as pas l'appareil. Tu couches avec les femmes. Il le sait. Donc il n'a pas d'intérêt sur toi. Lui là il a l'intérêt sur moi. Moi je suis une vraie femme. Je suis une vraie femme. Tu ne peux pas me détruire chez un homme. Parce que moi je pars encore avec les hommes. Quand tu es avec les femmes tu viens de détruire les relations entre les hommes et les femmes. De quoi tu te mènes. Donc tu veux m'isoler dans la vie. J'ai dit que je ne couche pas avec les femmes. Je couche avec les hommes. Tu veux me gâter chez les hommes et je veux aller où ? Tu crois que je peux avoir le dernier coup et si je choisis même alors de venir chez vous tu crois que ce sera toi. Tu sais ce qui est les belles lesbiennes les vraies qui ont le cap très sérieux les vraies. Vous êtes les bonnes dans le lesbiennage. Vous êtes les bonnes. J'ai toujours dit que si je deviens lesbienne c'est vous qui allez me servir quand je suis en train de traiter avec vos patronnes. Parce que même chez les lesbiennes j'ai la chair. Je suis de la bonne qualité de la bonne graine. Tu peux avoir le corps sur moi. Mon corps c'est le caviar. Même chez les lesbiennes tu ne peux pas passer avant moi. Toutes les femmes qui sont belles dans le lesbiennage je vais les arracher. Parce que moi j'ai le talent. Je suis talentueuse. Mon physique est talentueux. Tu passes le temps à parler de qui ? Tu racontes ma vie que tu étais quand je suis née. Tu me connais où ? Tu ne peux pas louer une chambre à ton frère. Ton frère dort chez les gens. Ça c'est ma chambre. Je suis dans ma chambre ici. Tu as vu le lit ? Je suis dans ma chambre ici là. Ton frère n'a pas de lit. Il dort pas à terre. Votre Guy Manu que vous avez alors dit que c'était le plus fort. Il dort alors chez les gens. Il dort avec les enfants qui font pipi. Il n'a pas de maison. Il a perdu toute humanité. Ton Guy Manu dit que tu étais venu détruire le couple. Il n'a pas où dormir. Pourquoi alors tu ne t'occupes plus de lui ? Tu voulais seulement le reconnaître quand il était marié avec moi et que je voulais l'aider. J'ai eu pitié. J'ai dit je l'aime. Il est sans papier. Tu es venu gâter le marié. Tu ne lui prends pas de ses nouvelles. Il souffre. Les lèvres sont brûlées. La tête est grosse. Il n'a plus de... Il parle sur la route. Et je vous ai laissé avec la malchance là. Je suis en train de chercher ma vie. Tu viens arriver là où je bois l'eau. Tu viens me saboter. Je veux aussi te saboter. Je vais lui dire ce que tu as dit. Je vais lui dire... Je voulais t'excuser. Je vais lui dire ce que tu as aussi de lui. Il va te saluer. Je ne suis pas là. Il s'est m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Je connais aussi sa beauté. Je vais te saboter chez lui. Tu lui envoies mes photos. Pourquoi? C'est toi qui me l'a présenté. Tu vas me saboter. Pourquoi? Lolita, tu n'as pas honte. Tu fais ça. Mais tu es méchanté. Tu es méchanté. Lolita. Où était le rapport avec mes photos et vidéos? Quand tu veux faire le Congo. Tu crois que tu es un peu tu peux empêcher un homme de sortir avec moi? Tu crois que tu peux faire ça? Regarde les atouts Lolita. Tu ne vois pas bien. Il y en a bien. Regarde ça. Les gars aiment les femmes en chair comme moi. Ils te cassent comme le poulet. Ils sentent qu'il a cassé le poulet. Regarde. Regarde. La chair déborde. Le gars me casse dans le lit et toi, lui va prendre quoi chez toi. Et non, je me dis pas. Tu peux encaisser un coup d'un Camerounais. Tu n'as pas le niveau. Tu es habitué avec les concombres. des choses artificielles. Est-ce que tu peux supporter? Je n'ai pas envie d'être grossière. Tu n'as pas qui me saboter. Pourquoi tu n'as pas honte créant sur elle? Mais... Mais... Même